Alléluia, 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 Shalom, 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 peuple ivoirien, Marat Jésus, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus, voyez, je suis dans la joie parce que il y a une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur nous a envoyé ici pour présenter quelque chose d'inédit, Amen, Alléluia, ça peut vous dire quoi, le séminaire sur la Sainte Doctrine, nous l'avons déjà démarré depuis ce matin, et toi qui es encore à la maison, toi qui es encore, je ne sais pas là où tu es, le Seigneur t'attend, Amen, les bonnes choses sont déjà mises en place, Amen, il y a de place pour toi, Alléluia, toi homme de Dieu, toi serviteur de Dieu, ce séminaire est pour toi, et le Seigneur t'invite pour te révéler encore beaucoup de choses, beaucoup de mystères, surtout sur la Sainte Doctrine, quand nous parlons de la Sainte Doctrine, Alléluia, beaucoup disent oui, il faut prêcher Christ, c'est bien, il faut prêcher Christ, mais quel Christ il faut prêcher ? Mais plutôt la Sainte Doctrine, la vérité, Alléluia, Alors, lorsque nous parlons de la Sainte Doctrine, qu'est-ce que nous disons réellement, Amen, la Bible dit que nous avons été édifiés sous le fondement des prophètes et des apôtres, dont Jésus Christ est la piangulaire, Alléluia, ça vous avait dit quoi, ça vous avait dit que l'enseignement, la nourriture que nous devons donner à l'Église, c'est cette nourriture en réalité qui prépare l'Église pour le retour de Jésus, donc la vérité sur le retour de Jésus doit être prêchée, Amen, C'est pourquoi le Seigneur nous envoie en Côte d'Ivoire, afin de porter ce grand message révolutionnaire, Amen, Alors, pendant ce séminaire, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, Alléluia, beaucoup de thématiques, Amen, nous allons parler beaucoup sur pourquoi la réportance, Amen, puisque la réportance, c'est quelque chose de très important, qui nous introduit dans la présence de Dieu, Alléluia, quand nous parlons de réportance, nous parlons du péché, et souvent, lorsqu'on parle de réportance, on ne parle pas de péché, mais également, on parle aussi de l'ignorance, Alléluia, l'ignorance aussi, c'est un péché, donc il y a beaucoup de choses que malheureusement se sont introduites, beaucoup de fausses d'entrides, beaucoup de connaissances qui viennent directement de l'enfer, du monde des ténèbres, qui se sont glissées, Alléluia, dans le corps de Christ, et ça affecte le message, ça affecte la vérité, aujourd'hui, la vérité n'est plus prêchée entièrement, on prêche pas la vérité, on ajoute les choses du monde, on ajoute les choses occultes, et ça devient un mélange, Amen, le moment est venu, Alléluia, de remplacer le bronze, Alléluia, par l'or, Amen, le Seigneur est venu remplacer le bronze, qu'est-ce qu'on appelle le bronze ? Le bronze, c'est ce mélange, ce mélange qui est donné dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire, Amen, Le Seigneur veut enlever cela pour maintenant planter l'or, l'or pur, Alléluia, l'or pur qui est la vérité, qui est la saine doctrine, Amen, donc nous invitons tout le monde, tous les frais ivoiriennes, tous les soeurs ivoiriennes, vous êtes convainement invités pour ce grand séminaire, ce séminaire a déjà démarré depuis ce matin, Amen, et ça va continuer jusqu'au dimanche, Amen, donc il y a beaucoup de thématiques comme je vous ai parlé, nous avons parlé beaucoup sur le prophétique, Amen, nous avons également parlé sur réellement l'état, l'état actuel de l'église, l'état actuel de l'église en Côte d'Ivoire, et quelle réponse le Seigneur apporte, quel message le Seigneur apporte pour la Côte d'Ivoire, Amen, ce sera pendant ce séminaire, donc le Seigneur vous attend, Amen, les choses ont déjà commencé ici, donc nous vous espérons, Amen, Alléluia, donc chers hommes de Dieu, le Saint-Esprit vous appelle encore, Amen, ils vous appellent, ce sera encore un moment aussi d'identification, un moment de croissance, un moment de reconnaissance, un moment de connaissance, Alléluia, nous allons beaucoup décortiquer les profondeurs de la Seigneur d'Octrine, Amen, donc c'est un message que nous lançons pour éviter tous les frères, tous les soeurs, et à Abidjan, ça se passe à Benjerville, Amen, nous sommes au collège moderne de Benjerville, c'est très connu, c'est très connu, Amen, il suffit de demander au Tassimane, c'est où le collège moderne de Benjerville, c'est très connu, Amen, quand tu seras dans le collège, nous sommes dans la grande salle des fêtes, Amen, c'est là où toutes les activités sont concentrées, Amen, ça va commencer, ça va finir, ça va finir au dimanche prochain, Amen, donc on aura des moments de pause pour pouvoir prendre en compte les préoccupations personnelles des participants au séminaire, Alléluia, et aussi nous aurons des phases de questions-réponses, donc ne traînez pas les pas, ne restez pas à la maison, ne dites pas que non, on va regarder, non, venez vivre, Alléluia, le réveil ne se regarde pas, le réveil se vit, Amen, c'est un feu, on ne regarde pas le feu, mais on n'est embrasé par le feu, et ce feu doit embraser toute la côte d'Ivoire, Amen, donc que le Seigneur Jésus vous bénisse, Alléluia, tout se passe ici à Belgeville, Alléluia, c'est tellement l'homme de Dieu, Daniel, va vous donner encore quelques précisions, surtout pour ceux qui sont un peu éloignés de l'habitant, on a encore bien place à cette telle mesure, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, Emmanuel, Daniel, Amen, 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 gloire à Jésus, l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, Amen, Amen, alors gloire à Jésus, toi qui es connecté depuis ta maison, toi qui es devant ta télé ou devant ton éclat en ce moment, nous vous invitons, nous vous invitons massivement à participer vraiment à ce grand moment de séminaire, alors toi qui es à Yopougon, Paméren, Guérard, n'importe où, aux ambulants des habitants, nous vous invitons tous, venez, 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 nous allons vivre ce moment merveillé, ensemble, que la gloire de Dieu soit à l'heure de vous, chaleur, Amen, donc, les habitants de Yopougon, je ne sais pas comment on appelle les Yopougonais, mais je ne sais pas, Alléluia, les frères et soeurs de Yopougon, vous êtes invités, les bien-aimés d'Ajameh, les bébés de Kokodi, de Palmeure, Alléluia, de Trècheville, de Kumansi, Amen, de Gravassav, Alléluia, nous vous invitons pour ce grand séminaire qui a déjà commencé, Amen, si tu te perds, dis aux Tassimane, que tu veux aller à Benjaville, le collège moderne, tu peux aller aussi sur Google Maps, Amen, et tu peux mettre le collège moderne de Benjaville, ça va t'amener directement au lieu du séminaire, alors nous allons mettre nos contacts directs, afin que si vous vous perdez, vous pouvez vous appeler, afin que nous puissions vous chercher, venez vous chercher, Amen, en tout cas, tout est mis en place pour vraiment votre accueil, Alléluia, encore une bonne nouvelle, nous avons dit dans l'annonce précédente, parce que, soyez qui vont quitter très très loin, Amen, le Seigneur vous a donné aussi la possibilité, la capacité de les éperger sur le site, donc, il y a là où vous allez rester pendant tout le séminaire, donc, vous n'allez pas vous plaider, vous dites, ah, homme de Dieu, la distance là, comment je vais faire, oh, je ne peux pas supporter le cours de transport, non, ne t'inquiète pas, ce qui est important pour toi, c'est de venir au séminaire, là où tu vas rester, ça ne va pas manquer, il y a assez de place pour toi, Amen, donc, tout est mis en place pour votre hébergement, hébergement sur le lieu du séminaire, Alléluia, le réveil, là, c'est maintenant pour la Côte d'Ivoire, bien-y, ché-y, ché-y, Amen, 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 le réveil tant attendu en Côte d'Ivoire est enfin là, le groupe international d'évangélisation, Jésus revient sous le haut commandement du Saint-Esprit, descend en Côte d'Ivoire ce 24 août 2024, pour un méga réveil de la Seine Doctrine, Chaises, 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 chaises ! Peuple ivoirien, tu n'es pas des moindres parmi les nations qui aspirent à ce grand vent de réveil de la saine doctrine. C'est pourquoi ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'est souvenu de toi et envoie ses ouvriers qu'il a équipés et qui parcourent toute la terre en sonnant la trompette de repentance et prêchant le vrai évangile de la saine doctrine selon l'ordre qu'ils ont reçu du maître de la moisson. Ézéchiel 38, verset 9 En effet, cette nuée, sous la puissance du Saint-Esprit, atterrit sur la terre de l'éléphant d'Afrique pour dissiper les vents de fausses doctrines religieuses afin de libérer les âmes en captivité. Même s'il faut, comme au temps de Noé, où Noé a crié, 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 crié ! En son épargne ! Et personne ne l'a fait écouter ! Nous aussi, nous serons criés dans les rues de la Côte d'Ivoire comme le Seigneur nous envoie ! C'est pourquoi, toi qui as perdu tout espoir de trouver une vraie Église qui enseigne et pratique la vraie doctrine biblique. Toi qui as perdu le goût de la vie chrétienne à cause de toutes les confusions dans le corps de Christ. Toi qui veux adorer Jésus-Christ, le véritable Dieu en esprit et en véritable pour une vraie intimité avec le Seigneur. Toi qui cherches un vrai troupeau là où te préparer pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ à travers la sanctification, corps, âme et esprit. Toi qui as des dons spirituels et des talents que tu veux mettre au service de Jésus-Christ. Toi musulman, catholique, céleste et autre qui veut expérimenter la vie chrétienne selon les saintes écritures bibliques à l'image de l'Église primitive. Voici le moment où Jésus-Christ descend pour vous impacter et restaurer votre vie spirituelle. Vous tous qui suivez la chaîne Jésus-Revient TV et désirez participer à ce grand mouvement spirituel révolutionnaire. Venez écouter, voir et toucher du doigt l'Évangile pur qui restaure l'âme. Au menu des activités, des séminaires sur la Seine Doctrine, des prières de délivrance et guérison, des moments de prière et d'adoration prophétique, des moments de jeûne de supplication sur la nation ivoirienne, des séances d'écoute sur les situations spirituelles, des baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ, des sorties d'évangélisation publique, des croisades d'évangélisation dans des villes et villages ciblés. Les activités démarrent officiellement le dimanche 25 août 2024. Pour plus d'éclaircissement, veillez contacter le plus 229 97 25 35 39 ou le plus 225 77 04 84 91. Sous-titrage Société Radio-Canada